Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens dans un vlog. Je me demande même si c'est pas la première fois que j'en fais un sur ma chaîne depuis deux ans. C'est vrai que j'ai pas trop pour l'habitude de parler de ma vie. Bon dans un vlog on n'est pas spécialement obligé de parler de sa vie, mais bon c'est vrai que la plupart que je peux regarder sur Youtube, il y a quand même pas mal de la vie des youtubeuses. Donc c'est vrai que depuis deux ans je suis habituée avec certaines abonnées et à parler un peu de moi dans le privé car on a quand même créé des liens assez virtuels. Pour certaines on s'est rencontrées et on est très 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 proches de mes amis. Voilà, c'est le positif du virtuel. Et c'est vrai que je suis pas comme quelqu'un qui dit ma vie des fois je peux lâcher deux trois bruits depuis dans mes vidéos avec les tags, vous en savez quand même pas mal. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon tatouage. Alors bien sûr, toutes les personnes qui sont contre les tatouages ou qui veulent laisser des coms méchants, franchement ça me passera au-dessus. Donc si vous voulez les laisser, enfin les laisser, les écrire, allez-y en fait, j'en ai rien à faire de toute façon. Je fais pas Youtube comme la plupart savent, je fais pas Youtube pour gagner de la thune. D'ailleurs franchement depuis deux ans j'ai gagné que 70€. Voilà, il faut atteindre 70€ et j'ai gagné une fois 70€. Voilà, mais sinon rien depuis parce que pas mal de mes chansons que je mets sur mes vidéos, c'est pas du tout monétisé. Donc en fait je fais pas du tout ça pour l'argent, c'est surtout pour la passion. Bien sûr, après s'il y a l'argent, on va pas dire non non plus, donc on va pas se voiler la face. Bref, donc on revient à mon tatouage. Voilà, donc ça fait des années, des années que je souhaitais me faire tatouer. Je ne savais pas quoi. Et un jour, ma petite soeur qui est fleuriste, donc qui est créée, elle est beaucoup dans l'art, beaucoup dans l'artistique, elle est elle-même tatouée, c'est une créatrice quoi. Un petit peu déjantée. Mais c'est assez, je sais pas comment on trouve dit au niveau de son monde, il se rapproche quand même assez du mien. Bah ça je suis déjantée, oui on le sait. Mais c'est beaucoup dans le zen, voilà. Le karma, on va dire, même si des fois je suis pas zen. Et je lui ai demandé si elle voulait bien me dessiner mon premier tatouage. Je vous mets tout de suite la photo de son tatouage qu'elle m'a dessiné. Donc quand j'ai vu ce dessin, il l'a fait d'une traite. Il l'a dessiné, donc c'est quelque chose d'assez simple qui me ressemblait. Et je devais le faire dans le dos, voilà. Alors je savais pas quand. Et pour celles qui me suivent un peu, j'ai quand même parlé évidemment un peu de ma vie privée, car j'avais arrêté de faire des vidéos à un temps donné, j'étais vraiment pas bien, car je me séparais du papa de ma fille. Ça, voilà, j'en cache pas, je pourrais pas rentrer plus dans les détails. Et en fait, là j'ai eu la force, entre guillemets, je sais pas si c'est une force, mais la motivation de faire ce tatouage et de trouver aussi la bonne personne pour me tatouer. Donc je vais pas non plus dire qui c'est qui m'a tatouée, c'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, vous habitez pas dans ma région, donc voilà, on s'en fout. Après c'est vrai qu'il faut trouver vraiment la personne avec qui on va accrocher. Ça, ça fait tout. Et moi cette personne-là, d'ailleurs, si elle me regarde, si elle me fait des bisous, non c'est moi qui va lui en faire, si elle me regarde, je lui fais plein de gros bisous. On a vécu un moment, c'est fort toutes les deux, parce qu'elle savait la raison pour laquelle je voulais vraiment faire ce tatouage. Et pour moi, c'est passé à autre chose. Alors bien sûr, c'est ma conception de pourquoi j'ai voulu me faire tatouer. Et après, on n'est pas obligé d'avoir, comment dire, une raison bien spécifique pour se faire tatouer. Mais en général, quand je regarde beaucoup d'émissions sur les tatouages, et là il y avait une série à Miami, je me souviens plus comment ça s'appelle, avec des super beaux tatoueurs, dont Kate, une femme qui est merveilleuse, qui fait des beaux portraits sur le corps. Elle dessine vraiment très très bien. Et il disait que ça peut être suite à un deuil, ça peut être suite à une séparation. Un divorce, ça peut être ou alors une naissance, ça peut être un départ en retraite. Il y a toujours quelque chose qui amène le tatouage. Et moi, mon tatouage, ça a été la séparation de mon mari et de ce que j'ai pu vivre aussi dans le passé. Donc je vais dire, il y a 18 ans de mon passé. J'avais besoin de ça pour, sans moins avancer, vous allez dire, c'est complètement con. Mais bon, bref, c'est mes raisons, le reste, je m'en fous. Et ma sœur qui me l'a dessiné, qu'on est très fusionnel, qui fait partie de mes 18 ans de mon passé aussi. Ça montre l'émotion là. Je ne peux pas vous dire parce qu'après c'est rentré trop dans le détail. Donc j'ai décidé de passer le cap, voilà. Donc quand j'ai rencontré cette tatoueuse, je lui ai dit, c'est mon premier tatouage. Donc elle me dit, est-ce que je peux retoucher le dessin de ta sœur ? J'ai dit, oui, bien sûr, parce que je veux aussi, même si tu me tatoues toi, je veux ta patte à toi. En plus, cette personne a fait les beaux-arts. Mais quand je vous dis les beaux-arts, c'est les beaux-arts, voilà. C'est vraiment magnifique ce qu'elle peut faire. Elle peint aussi, donc vraiment génial. Bref, on s'est recontacté, voilà. Ça a été annulé deux fois. Parce que la personne avait ses raisons, que je comprenais très bien. Mais là, je commençais à être frustrée, à me dire, merde, il va falloir aller chez quelqu'un d'autre. Parce que j'étais vraiment décidée à faire ce tatouage-là. Mais le premier contact, je l'ai eu avec elle. Et je me suis dit, non, je veux rester avec elle. Donc j'ai recontacté, on a remis une natte et là, c'est fait, voilà. Alors, je vais vous montrer mon tatouage-là. Et je vous mettrai des photos aussi. Je vous le montre en vrai. Donc il est en pleine cicatrisation. Vous m'excuserez pour le temps, car il pleut, il neige en même temps. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon, je vais me ramasser. Donc voilà. Alors, normalement, ce tatouage-là devait, il n'est pas fini, je vais tourner mon bras. Normalement, ce tatouage devait se trouver en haut de ma nuque et descendre au niveau de mon épaule. Et du coup, je me suis dit, non, quelque part, moi, c'est une force, ce tatouage-là. Ça me rappelle beaucoup de choses et j'ai besoin de l'avoir en vue. Voilà. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. Donc, c'est des fleurs de frangipanier. Parce que, déjà, par rapport à ma sœur, et ensuite, vu qu'il est fleuriste, et je voulais me faire le symbole, le ying et le yang, je vais vous le montrer, qui était normalement dans l'image que vous avez vue. Et je l'ai enlevé parce que ça faisait quand même assez chargé. Mais j'ai un autre projet de tatouage. Et oui, quand on commence ça, en général, on continue. Mais ça a quand même un coût. Donc, pour le moment, voilà, c'est des projets. J'ai déjà mon premier et j'en suis très contente. Et je vais en profiter. Alors, je m'approche. Vous allez voir, en plus, là, toutes ces petites peaux. Il ne faut surtout pas toucher. C'est en train de cicatriser. Vous voyez, ça, là, hop, hop. Donc, ça me gratte. Mais il ne faut surtout pas gratter. Là, ça fait la peau de lézard. Et il faut surtout hydrater, hydrater, hydrater. Donc, là, c'est ce que je vais refaire. Mais je voulais vous montrer ce que ça faisait. Je vais refaire juste après la... Oh, pardon. Juste après la vidéo. Donc, voilà. C'est des traits qui sont très, très, très fins. Donc, normalement, donc, voilà, c'est l'avant-bras. Je me recule pour que vous compreniez. Ça descend. Et là, je devais le faire ici, le ying et le yang. Et du coup, ça faisait beaucoup trop. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, je vais retourner parce que là, je suis en train de démentibuler l'épaule. Et en fait, à l'intérieur... Donc là, je vais bouger la cam. Excusez-moi, vous allez voir ma cuisine ouverte. Donc, c'est le prénom de ma fille, Lisa Marie. Voilà. Donc, en fait, mon tatouage commence ici. Et ensuite, voilà, il tourne. Je vous mettrai des photos, là, tout de suite, de mon tatouage quand je suis sortie du tatouage. Donc, voilà. Alors, bien sûr, comment ça s'est passé ? Déjà, j'avais un petit peu la flip, on va dire. Pourtant, je ne suis pas une flip man, woman. Mais là, il faut que ça soit bien réfléchi. Je me suis dit, c'est quand même un tatouage, c'est à vie. Mais je voulais tellement et j'étais motivée à le faire que, voilà, j'avais hâte qu'elle finisse. Alors, elle m'a super bien tout expliqué. Super bien. Enfin, allez, j'y vais. Je vous explique. Donc, elle m'a montré. Donc, une amie à moi, qui est tatouée aussi, me dit, Sandrine, fais attention à tout, l'hygiène et tout ça. Donc, déjà, elle m'a foutu les boules. Mais bon, c'est vrai qu'elle a raison, elle n'a pas tort. L'hygiène, topissime. Les gants, tout à usage unique, la table de soins nettoyée, ensuite le papier mis dessus. Enfin, franchement, tout a été nickel. Désinfection de ma peau, rasage de ma peau. Ça, je vais vous en reparler. Rasage de mon avant-bras. Donc, à sec, sans mousse à raser. Ça va, je ne suis pas trop poilue. Et ensuite, je me suis allongée. Elle a positionné le dessin, le transfert. Et on a vu si ça allait ou pas. Au départ, les fleurs, pour moi, n'étaient pas trop bien placées. Elle n'ont plus à l'aimée pas. Donc, on les a remueux replacées. On enlevait le ying et le yang. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, on y va. Alors, je me suis allongée. Et là, je ne peux pas vous expliquer. Parce qu'il faut le vivre. Moi, j'y allais vraiment dans des conditions particulières. En plus, comme j'ai dit à ma maman. Donc, je pense qu'elle va regarder cette vidéo-là aussi. Ça y est, ça remonte. Il y a eu 18 ans passés. Voilà. Excusez-moi, c'est dur. Je suis une grosse dégueulasse en plus. Je n'ai pas pris le mouchoir. Et du coup, on y va. Alors, c'est parti. Donc, la tatoueuse m'a fait sentir avant ce que ça allait faire. Et elle me dit, ça va. Je dis, non, non, mais vas-y, occupe-toi pas de moi. Parce qu'en fait, je suis très forte psychologiquement à des grosses douleurs. Moi, j'ai des gros problèmes de cervicales avec des pôles. Et ça, j'en souffre énormément. Je supporte énormément la douleur. Mais par contre, je vais me cogner dans un mur ou couper un petit bout de doigt. Là, ce n'est même pas la peine. J'urle. Enfin, il ne faut pas ça comprendre. Et pendant deux heures, deux heures, je suis restée dans la même position. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas sursauté d'un millimètre et tout. Et alors, je ne revenais pas pour une fille, pour un premier tatouage. Mais j'étais tellement décidée, motivée, que dans ma tête, c'était un peu comme les personnes qui font les arts martiaux. Ils sont motivés, ils sont conditionnés. Et moi, ça a été ça. Et du coup, on y a été. Et puis, à chaque fois, elle me prévenait. Elle me dit, là, bon, les contours, voilà, ça va, ouais, ça va. Là, après, elle me dit, là, ça va. Non, là, ça ne va pas. Parce que là, on est arrivé au niveau du poignet. Et là, au poignet, c'est un peu plus douloureux. Mais bon, quand même, je ne vais pas dire que c'est une deuxième fois que j'accouche avec le prénom de ma fille ici. Mais je peux vous dire que je l'ai senti passer, là. Mais voilà. Et la dernière petite étape, c'était le petit fignolage. Et là, elle a pris une aiguille très, très fine. C'est cette aiguille-là, je pense, qui m'a fait le plus mal. Mais bon. Et elle ne voulait surtout pas que je le voie. C'était vraiment la grosse surprise. Et quand il a été fini, je suis venue avec une collègue de travail, qui est adorable. Et quand elle a vu mon tatouage, elle a fait, wow, trop beau. Ouais, bah ouais, j'ai adoré. Aussi, il est très fin, tout. Et elle me dit, Sandrine, tu n'as même pas versé une larme ? Ben, non, j'ai certains moments, j'ai eu mal, mais bon, non. Et quand je me suis relevée et qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a aidée, j'avais les yeux fermés. Et donc, deux heures allongée, sans bouger. Donc, elle me dit, attention, tu peux avoir la tête qui tourne. Quand je me suis relevée, j'ai ouvert les yeux. Là, je peux vous dire, ça a été la fontaine. Voilà. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Dans les bras de la tatouage, c'est tout. Et du coup, ben, il y a beaucoup de choses qui sont parties avec les larmes, je pense. Et pour moi, la page allait tourner. Et c'est vrai que je suis très, très contente d'avoir fait ce tatouage. Je ne regrette pas du tout. Et je pense, quand on est bien préparé, parce qu'il y en a beaucoup, j'entends qui disent, pardon, ah, j'ai peur d'avoir mal, ah, ceci, ah, cela. Mais je pense que celles qui sont, qui ont fait déjà les tatouages, maintenant, je peux en parler. Quand on est conditionné, quand on veut quelque chose, la douleur, franchement, et puis là, la douleur, c'est terminé, quoi. La seule chose qui m'a fait mal, et c'est ça où maintenant, je le serai pour la prochaine fois, c'est que je me raserais avant la mousse à raser. Parce que là, elle m'a carrément pris de rasoir et elle m'a rasé. Et avec le feu du rasage, après, quand elle a tatoué, là, ça a été un peu doudouille. Et ça m'a fait quand même un petit peu mal, ça a brûlé, quoi. Donc, elle m'a fait le premier pansement, on va dire, parce qu'il faut qu'il soit recouvert. Donc, ça a été de Bépanthène à fond les ballons, avec du cellophane. Et donc, une heure après, il fallait que je refasse le soin. Et après, dans la journée, parce que ça a pompé, pompé, pompé. J'ai gardé dans la nuit, j'en avais refait un autre avant de me coucher. Le lendemain, quand je me suis réveillée, c'est normal, l'encre, elle est rejetée. J'en ai pas trop eu, pas trop quand même. Ça a été plus dans le centre des fleurs où l'encre, elle s'est rejetée. Parce que, bon, c'est là où c'est beaucoup plus noir. Mais sinon, j'ai pas beaucoup eu d'encre qui a été rejetée. Là, maintenant, donc, je l'ai fait jeudi, on est le combien aujourd'hui ? On est le 21, donc je l'ai fait jeudi dernier, le 14, je crois, on était, enfin bref. Et ça fait une semaine aujourd'hui que je l'ai. Et là, depuis, avant-hier, ça me démange quand même après-venue. Il y a la peau de le serpent, sa pelle. Il faut surtout pas toucher aux peaux, surtout pas les arracher. Il faut que ça se fasse. J'ai même eu quelques petites cloques, mais après, c'est parti. Donc, il faut vraiment le laisser à l'air libre. Là, vous voyez, moi, je suis à la maison, je mets de la crème. Donc, je le laisse à l'air libre. Sinon, maintenant, il n'y a pas de souci. Je remets ma manche, il y a la crème dessus. Et je m'hydrate très, très régulièrement. Un tatouage, il faut énormément l'hydrater. Et vraiment, il m'est facile trois semaines avant qu'il soit vraiment bien cicatrisé. Donc, après, tout dépend des personnes. Donc, voilà en ce qui concerne mon tatouage. J'ai des projets de faire, j'en ai encore un autre au niveau de mon annulaire, là. Donc, je pense à l'intérieur ou sur le dessus, qui me tient aussi à cœur, qui rejoint mon passé. Et après, je vais en avoir, je pense, un autre au niveau de la cheville. J'ai trouvé un portrait de Marilyn Monroe. Il n'est pas complètement entier, c'est un peu la face. Au niveau de la chouille, avec écrit Marilyn, avec des arabesques, dans les écritures qu'elle a pu me faire, là. Et un autre, donc, derrière la nuque, où là, il y aura le yin et le yang, qui est vraiment très important aussi pour moi. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, je veux dire que chacun vit son tatouage différemment. Il y en a, ben, c'est, ben, allez, on y va, voilà, juste parce que j'en ai mis un tatouage. D'autres, ça va être des gens comme moi, comme... C'est ce qu'elle m'a expliqué, en plus, hein. Qui ont fini avec quelque chose, c'est un nouveau départ, on t'en a page, on se tatoue et tout ça. Et après, d'autres, c'est franchement une passion. Et moi, j'ai toujours aimé les tatouages, mais j'ai jamais osé le faire. Voilà. Mais j'aime les tatouages, ce qui est bizarre, qu'en noir et blanc, j'aime pas les tatouages avec la couleur. Pourquoi ? Ben, je sais pas. Chacun, c'est comme le make-up, hein. Voilà, chacun a des goûts différents. Après, je pense qu'on peut pas dire, ouais, c'est moche, ouais, ceci, ouais, cela. Je pense que tant qu'on n'est pas passé par là, en fait, on peut avoir des idées, hein, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est comme quand on dit un aliment, ouais, c'est dégueulasse. Non, on peut dire, non, j'aime pas, parce que l'aliment n'est pas obligé d'être dégueulasse en lui-même. Il peut être bon pour une autre personne, mais toi, tu ne l'aimes pas. C'est comme les tatouages. Pour moi, c'est ma vision des choses. Moi, j'aime le tatouage, il y a des tatouages que j'aime pas sur certaines personnes, mais je n'aime pas, je vais pas dire, ouais, c'est dégueulasse. Voilà, non. Voilà, après, ben, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, j'ai mis, j'avais mis un com sur mon Facebook, et ben, vous avez été certaine, plus en plus, à me le demander en message privé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? De toute façon, c'est une partie qui est là, et je ne rentre pas trop dans les détails, parce que je n'ai pas envie non plus de raconter trop ma vie, même si c'est, voilà, c'est comme ça, la raison et tout. Mais de partager aussi un moment vrai avec vous. Ben, je suis toujours vraie, mais bon, de vrai avec vous, quoi. Donc, il n'y a pas non plus que le make-up. Là, c'est l'univers du tatouage, j'appelle l'univers du piercing. Ben, quand on est percé, là, j'en ai 4, là, j'en ai 2. J'ai été percée des journées au nombril. Bon, ben, voilà. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est surtout pour les ados. Vous voyez, j'ai 37 ans, vraiment, vraiment. Bon, encore le piercing, on peut faire, et ça s'en va, on retire, voilà. Sachant qu'il peut y avoir des conséquences aussi. Mais bon, on peut les retirer. Un tatouage, attention. Franchement, je vous dis, attention, les jeunes, il faut vraiment que vous soyez sûrs de vous et attendre une certaine maturité. Ça fait vraiment très longtemps que j'en veux, hein, depuis vraiment très très jeune. Et vous voyez, j'arrive à une certaine, je pense, maturité. À 37 ans, où voilà, bien sûr, il y en a qui peuvent se tatouer beaucoup plus tôt, hein, voilà. Mais c'est surtout, ben, les petits jeunes, 14, 16 ans. Enfin, j'ai les petits jeunes, non, mais bon. Les jeunes, les ados, où, ben, il y a aussi des effets de mode et tout. Et après, on peut regretter. Je veux dire que le laser, moi, j'ai un pote à moi qui s'est fait retirer un tatouage. Je peux vous dire qu'il est encore plus douillé que de faire le tatouage. Et c'est un mec, il est ceinture noire de karaté. Il est conditionné, oui, hein. Et je peux vous dire, c'est pas une poule mouillée. Mais quand on en a parlé, il m'a dit, t'es sûre, digne et tout. Parce qu'après, tu ne pourras plus l'enlever, moi. Il m'a montré, en plus. Il m'a dit, ben, voilà, les erreurs de jeunesse, d'écrire ton mec ou n'importe quoi. Et qu'après, t'es un petit dauphin, un truc débile, tu vois. Et que t'as plus envie. Et là, lui, en plus, c'est un balèze. Il l'a fait retirer. Je peux vous dire, il faut vraiment être sûr. C'est pour ça, c'est quand même le seul conseil, vraiment, que je vous dirais de faire attention. Mais à tout âge aussi, remarque. Je veux dire, ça peut être 30 ans, 40 ans. Il faut vraiment quand même être sûr, pas être bourré, pas être sur un coup de tête pour aller faire un tatouage. Parce que, bon, après, c'est au tatoueur aussi de faire son taf. Donc, voilà. Voilà mon expérience. Laissez-moi vos commentaires. Et je voulais vous dire aussi, par rapport à Google, ma gaffe, lui, lui, je crois que je ne me ferai jamais tatouer. Mais par rapport à Google, alors, ayez votre compte Google, mais surtout, allez vérifier dans vos paramètres, au niveau des abonnés youtubeuses et tout ça, qu'on peut vous répondre. Parce que je ne peux pas répondre à certains, puisque leurs paramètres n'a pas été bien mis, bien rentrés. J'ai eu un problème avec ma copine, Cécilou, où je n'arrivais pas à lui répondre. Je ne comprenais pas. On était mis toutes les deux dans les cercles. Mais après, il fallait aller voir les paramètres. C'est ce qu'elle a fait et ça marche. Donc, voilà. Écoutez, je vous dis smile and zen. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.